Depuis 2004, la région Rhône-Alpes a contribué à la construction de 30 000 logements sociaux avec une réglementation thermique d'avance, donc BBC avant la loi qui s'applique aujourd'hui, et a contribué depuis 2010 à la rénovation de 10 000 logements. L'intérêt c'est que tous les acteurs du bâtiment étaient en ordre de marche avant même que la loi ne s'impose. On a fait le constat ensuite que ça roule sur le marché, en tout cas pour le logement social, et du coup par contre il y avait un véritable problème du côté de la consommation d'énergie dans les logements existants. Donc du coup notre positionnement aujourd'hui, il est d'intervenir en appui à la rénovation pour les gens qui ont de faibles revenus, qu'ils soient en logement social ou qu'ils habitent des copropriétés dites dégradées. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, il est de faire baisser leurs charges en matière de chauffage, mais d'énergie en général, parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas bien à boucler leur fin de mois. La rénovation BBC, on y parvient avant tout en isolant mieux les bâtiments. On peut également changer le mode de chauffage. Pour la région, l'objectif aujourd'hui, il est de parvenir dans les 3 ans à 10 000 logements rénovés en BBC Rénovation. L'objectif est aussi de permettre à des jeunes de se loger. Donc l'objectif pour la région aujourd'hui, c'est de passer à la vitesse supérieure concernant la rénovation. Donc au moins 10 000 logements rénovés au niveau BBC en 3 ans. Un autre objectif continue d'être le logement des publics en difficulté. Et nous avons ciblé particulièrement les saisonniers et les jeunes. Les jeunes, quand ils cherchent du travail, quand ils ont une formation, quand ils sont en stage, n'ont pas de solution. Les aides régionales permettent à différents acteurs de mettre en place des solutions pour des jeunes en alternance, en colocation, et ainsi favorisent leur insertion professionnelle et sociale. L'objectif pour la région est de pouvoir aider 3 000 jeunes dans les 3 prochaines années.